On va commencer par les deux dernières lignes du Quand on dit Goufa, c'est que l'Agmara reprend un sujet qu'on a déjà vu précédemment et en effet, on avait déjà vu une discussion à propos de quoi ? Lorsque Yom Tov tombe Motsa et Shabbat, comme cette année, ça va se passer, que juste après Shabbat, on va avoir le céder de Pessah. Comment on fait Kidush ? Comment on fait Abdallah ? Rav Amar Yakne Ushmuel Amar Inhak Alors, on a déjà vu hier que précisément, ce débat entre Rav Ushmuel ne parle pas de Yom Tov Shechal Har HaShabbat, de la nuit du céder de Pessah. Car la nuit du céder de Pessah, on devrait rajouter quel bracha ? Tandis que l'Agmara ici n'a pas parlé de Zman. On ne voit pas ici le Zayn. Il n'y a pas ici le Rachetevot Zeman Shechianu. Alors, puisqu'on ne voit pas de Shechianu, forcément, de quel Yom Tov on parle ? On parle du Yom Tov Sheviri Shechal Pessah. Le seul Yom Tov où il n'y a pas de Shechianu, le seul Yom Tov où il n'y a pas de Shechianu dans le Kidush, Sheviri Shechal Pessah. Car le premier soir de Pessah, on fait Shechianu, la nuit du céder. A Shavuot, il n'y a qu'un seul jour, Shechianu. A Succot, premier jour, Shechianu. Shemini Azzeret, c'est considéré Régel Bifner Atsmo Shechianu. Quel est le seul Yom Tov où il n'y a pas de Shechianu ? Sheviri Shechal Pessah. Étant donné que c'est la continuité de Pessah. On a déjà fait Shechianu le premier soir. Tu ne vas pas répéter chaque jour. Tu fais une fois pour les sept jours. Et comme Sheviri Shechal Pessah, bien que ce soit Yom Tov, mais c'est un Yom Tov qui est intégré dans la fête de Pessah, contrairement à Shemini Azzeret, qui est considéré Régel Bifner Atsmo, il n'y a pas de Shechianu dans ce Yom Tov. C'est pour cela que l'Agmara nous a dit qu'ici, on est en train de parler, non pas de la nuit du céder, ou de Shavuot, ou de Soukot qui tombe, Motsa et Shabbat, on parle ici de Sheviri Shechal Pessah. Preuve, on n'a pas parlé de Shechianu dans ce Kiddush. Alors c'est quoi la Mahloquette ? Qu'est-ce que c'est que Yakne ? Ce sont les initiales de quatre mots. Yaïn, Kiddush, Ner, Havdala. Que veut dire Yaïn ? La bracha de Boré Préagéfen. Kiddush, c'est Mekadesh, Israël, Véazémanim. Ner, Boré, Meoréa, Esh, Havdala, Hamavdil, Ben Kodesh, Lekodesh. Où Shmuel Amar, Yinhak, Shmuel dit le Ceder, c'est pas Yakne, le Ceder c'est Yinhak. Alors, regardez les amis, ce qui est sûr, c'est que pour les deux, si j'enlève le Kouf, le Kouf c'est quoi les amis ? Kiddush, si j'enlève le Kouf, qu'est-ce qu'il me reste ? Yana, il me reste Yana. N'est-ce pas Yana ? Yud, Nun, He. Yud, Boré Préagéfen, Nun, Ner, Boré, Meoréa, Esh, Havdala. Les deux, ils sont d'accord. Pour le Yana, les deux, ils sont d'accord. La Mahloquette, elle est de savoir où je pose le Kouf. Est-ce que le Kouf, il est avant le Ner, ou il est après le He ? D'après Rav, le Kouf, c'est-à-dire le Kiddush, il est juste après le Yud, après le Yaïn, Boré Préagéfen, et on fait Kiddush. D'après Shmuel, le Kiddush, il est à la fin. D'abord, tu fais Boré Préagéfen, ensuite Boré Meoréa, Esh, ensuite Hamabdid Ben Kodesh Le Kodesh, et ensuite Kiddush, Mekadèch Israël Véazémanim. Quelle est la raison de chacun ? Venez, on va étudier, les amis. Je n'ai pas l'habitude de vous faire lire le Rashbam, mais là, exceptionnellement, on va le faire. Rashbam nous dit, Rav Amar Yakne, regardez les deux derniers Rashbam de la page. Rav Amar Yakne, Sviraleh, pourquoi Rav dit qu'on met le Kiddush en premier, juste après le Boré Préagéfen ? Sviraleh Kdushatayom Adifame Avdala, parce qu'il pense qu'il est préférable, pardon, il est préférable d'avancer le Kiddush plutôt que l'Avdala, car le Kiddush est plus hachouf que l'Avdala. Kiddush, tu accueilles la reine Shabbat. Havdala, tu l'accompagnes pour sortir. Pardon, tu accueilles le Yom Tov. Kiddush, tu accueilles le Yom Tov. Havdala, tu fais sortir le Shabbat. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Faire rentrer un jour sacré, ou bien faire sortir le jour sacré ? Havdala, c'est faire sortir le Shabbat. Kiddush le Yom Tov, c'est faire rentrer le Yom Tov. Kiddush le Yom Tov, c'est une raison que donne le Rajbam. Deuxième raison, Kiddush le Yom Tov, c'est faire rentrer le Yom Tov. Il dit, si tu vas faire avdala avant qu'il douche, alors tu donnes l'impression de vouloir te débarrasser rapidement du Shabbat. Tu commences par l'avdala. Ça veut dire, allez, bye bye Shabbat. Ouf, tu t'en vas, bon débarras. Has ve shalom. Has ve shalom. C'est pour cela qu'il faut, d'après lui, mettre l'avdala en dernier plan. Pour dire, Shabbat, reste avec nous, reste avec nous le plus possible. Quand est-ce que je vais dire ? Hamavdil, calafa. Le plus tard possible. Alors maintenant, pourquoi le Boré Piriya Géfen, Yayin, c'est avant le Kiddush, d'après Rav, Yakne ? Il dit que Bet Hillel, comme dit Bet Hillel dans Brachot d'Afnoun Aleph, de Tadir ve She'enotadir, Tadir Kodem. Quand on a deux mitzvot, une régulière et l'autre irrégulière, laquelle on fait en premier ? La régulière, Tadir ve She'enotadir, Tadir Kodem. Donc c'est normal que le Yayin, le Yud, il est avant le Kouf. Ve aharekidush, ner ve Havdala. Kish'ar motza'e Shabbatot. Che'a ner Kodem la Havdala. Et pourquoi est-ce que le ner, Yakne ? On a compris pourquoi le Yud, il est avant le Kouf. On a compris pourquoi le Kouf, il est avant le Hé. Mais pourquoi le Noun, le ner, il est avant le Hé, Havdala ? Et il dit, eh bien, comme tous les mots de sa'e Shabbat, tous les mots de sa'e Shabbat, qu'est-ce qu'il y a juste avant Amavdil ? Boreh, mehoreh, haesh. Et pourquoi, bien, c'est comme ça ? Qu'on a le Boreh, mehoreh, haesh. C'est parce que, le soir, quand tu vas faire Havdala, imaginez-vous, essayez de vous replacer dans le contexte de l'époque où on n'avait pas de lumière électrique. Qu'est-ce qu'il y avait, mots de sa'e Shabbat ? Hosh'ekh. Qu'est-ce qu'on faisait tout de suite ? On allumait la lumière. On allumait les torches. Pour éclairer la maison. Donc déjà, tu profites. Tu profites de la lumière après Shabbat. Tu profites, tu dis merci à Hachem. Car c'est mots de sa'e Shabbat que Hachem a donné à Damarichon, la Chochma, pour penser à prendre deux silex et les frotter pour faire jaillir des étincelles et extraire la flamme de feu à partir de ces pierres. C'est pour ça que, au mot de sa'e Shabbat, on fait la bracha de Boreh, mehoreh, haesh. Mais pourquoi est-ce que ça vient en premier ? Avant la Havdala ? Parce que tu profites, avant même d'arriver à la Havdala. Quand tu fais Havdala, tu as déjà la lumière. Maintenant, Shmuel, il ne dit pas yakne comme Rav. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit inhak. Pour le yane, il est d'accord. C'est que pour le kouf, qu'il n'est pas d'accord. Il a mis le kouf, non pas après le youd, mais à la fin. Shmuel s'vira le, parce que Shmuel pense, Havdala, Kodem le Kiddush. Kedemfar eshtahma le Kameh, Mashal de Rabbi Yeshua ben Hananiah, le Malaik shiatsa, ve'afarkus n'eknas, me'lavin et ha'malek, ha'shabat, le'avdil, ve'ahakach yotsin, ve'ahakach yotsin, le krat yom tov l'kadisho. C'est-à-dire, quand vous allez, plus tôt, vous avez reçu le roi chez vous à la maison. Et après le ministre arrive. D'accord ? Qu'est-ce que vous faites ? D'abord vous accompagnez le roi, et après vous allez accueillir le ministre. Vous n'avez pas laissé le roi ici attendre, vous allez accueillir le ministre, et après vous allez accompagner le roi. D'abord vous accompagnez le roi. Chacun son cavode. Chacun son cavode. On termine avec le roi qui est le plus important, et après on arrive avec le ministre. C'est qui le roi, c'est qui la ministre ? Le roi c'est Shabbat. Yom tov c'est une kédusha inférieure au Shabbat. Alors hafdala, c'est accompagner Shabbat. Kédush, c'est accueillir Yom tov. Alors Shmuel te dit, c'est pour ça que moi je fais d'abord, d'abord, yayin, ner, hafdala, j'accompagne le Shabbat, hafdala, et après, kédush, j'accueille le Yom tov, à mafdi, après je dis, c'est-à-dire qu'on retrouve carrément dans le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, que Shmuel s'est appuyé sur Rabbi Haninak, qui donne ce mâchal-là. Il-Kach, regardez les quatre dernières lignes du Rajbam. Il-Kach, c'est la raison pour laquelle Yayin Tehillah, d'abord le Yud, pour réprer à Géfen, ve'aharkar maor, qui est-ce qui se rappelle pourquoi le Yud Tehillah, qui est-ce qui se rappelle pourquoi ? Tadir Vesheno Tadir, t'adir Kodem. Ve'aharkar maor, et après c'est le nerf, pourquoi le nerf ? Parce qu'on profite d'abord du nerf. Ve'aharkar hafdala, de kevan ve'avdala a Kodem la kidush, ya'ase kol seder hafdala keddin moza'e Shabbatot de'alma, puisqu'il va faire la hafdala avant le kidush, et bien il fait une hafdala normale, c'est-à-dire le seder, bourré pré'a Géfen, nous, aidez-moi, un bourré m'oréa Esh et kidush. Ve'aharkar kadesh. Allez, posez la question que vous avez envie de poser, je la sens au bout de vos lèvres. Bessamim ? Pourquoi on ne fait pas de Bessamim ? Pourquoi on n'a parlé que de bourré m'oréa Esh ? Pourquoi on n'a pas parlé de bourré miné Bessamim ? C'est quand on sort dans le khol, là on sort dans le khol complètement, mais quand on fait du kodesh à la khol, la neshama, elle reste ? On va dire, la question posée, c'est le Rajbam qui la pose, pourquoi les Amorahim n'ont pas donné une lettre comme Siman pour les Bessamim ? Qu'est-ce que nous dit Rajbam ? Étant donné que même Yom Tov, on a une neshama yeterra comme Shabbat, alors pourquoi tu vas faire bourré miné Bessamim ? Bessamim, en général, c'est pour apaiser la frustration de l'âme qui est restée seule. Pendant Shabbat, elle était accompagnée de neshama yeterra, maintenant la neshama yeterra, l'âme supplémentaire qui arrive Shabbat, elle repart, Motsa et Shabbat, ça fait que l'homme se retrouve avec un vide, d'ailleurs vous voyez que les gens aiment sortir, ils courent de partout, Motsa et Shabbat, tout azimut, vous ne savez pas où ils veulent aller mais ils veulent sortir. Pourquoi ? Ils sont frustrés, il y a un vide qui s'est creusé, qui s'est créé. Pourquoi ? La neshama yeterra est partie, il y a un manque à combler. Mais Yom Tov, la neshama, elle reste, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin d'apaisement, on n'a pas besoin de faire Boreminé Bessamim dans le Kidou Shabdallah de Motsa et Shabbat Yom Tov. Tosfot, regardez le dernier Tosfot de... non, l'avant-dernier. L'avant-dernier Tosfot. « Rav Amar Yakne » « Oumash et Enmazkir Bessamim » « Pirech Arashbam » « Deta'am Bessamim » « Mishum Ibboud Neshama Yeterra » Le Rajbam nous dit que la raison pour laquelle on fait Boreminé Bessamim, c'est parce qu'on a perdu la Neshama Yeterra ou bien Yom Tov « Nami » « Ika Neshama Yeterra » « Yom Tov » « Il nous reste encore la Neshama Yeterra » « Des cachets » « Tosfot dit ce n'est pas vrai » « Dehim Ken » « Be Motsa et Yom Tov » « Amai l'Otakinou Bessamim » « Si on avait une Neshama Yeterra » « Pendant Yom Tov » « Alors Motsa et Yom Tov » « Elle part » « Alors pourquoi tu ne fais pas une bracha de Boreminé Bessamim » « Dans la Havdallah de Motsa et Yom Tov » « Si c'est vrai que la Neshama Yeterra Boreminé Bessamim » « Dans chaque Havdallah de Motsa et Yom Tov » « Or ce n'est pas le cas » « Les cachets nira » « Tosfot dit c'est la raison pour laquelle « Je ne suis pas d'accord avec Rajbam » « Et Yom Tov, les cas neshama Yeterra » « Yom Tov, il n'y a pas de neshama Yeterra » « Et ici, « En mazakir Bessamim » « Et choum des simchat Yom Tov » « Et achila ou j'tia » « Moïl kemo Bessamim » « Tosfot dit ce qui remplace le Bessamim c'est le Yom Tov lui-même « Qu'est-ce qu'on fait Yom Tov ? » « Alors, Yom Tov, comme vous avez si bien dit c'est le jour du Kif » « C'est-à-dire » « Il y a une seroudat Yom Tov » « Il y a une simchat Yom Tov » « Tout ça, ça apaise la neshama » « Même si le Shabbat est sorti » « On n'est pas tombé dans le Hol » « Dans le Profate » « On est encore dans le Kodesh » « Et on est dans Simchat Yom Tov » « Donc on n'a pas besoin de Bessamim » « On n'a pas besoin » « Bien que la neshama Yeterra est portée » « On est à combien déjà de Chitot ? » « On a deux Chitot » « On a eu maintenant Rav ou Shmuel » « Quel est l'ordre des Brachot ? » « Lorsque Motsaï Shabbat tombe Yom Tov » « Quel est l'ordre des Brachot ? » « Selon Rav, c'est Yakne » « Selon Shmuel, c'est Yahnak » « Maintenant, on va voir encore d'autres » « Troisième, quatrième, cinquième, sixième Chita » « Pardon, excusez-moi » « Je vous ai dit Shmuel Yahnak » « C'est faux » « Shmuel Inhak » « Shmuel Inhak » « V'rava Amar Yahnak » « C'est quoi Yahnak ? » « Ça s'appelle Yahnak » « Pour quelle raison ? » « Regardez, s'il vous plaît, le Rajbam » « Premier Rajbam de la page » « V'rava Amar Yahnak » « Pour qu'il y ait un « kodech » « Le Kodech » « Pour qu'il y ait un « kodech » « S'vira les kérav » « Pour qu'il y ait un « maor » « Ben kiduch » la Havdala » « Lui, Rav va avec « he » « Il pense comme Rav » « Dans l'absolu » « Pour insérer le maor » « Entre kiduch » et Havdala « On est bien d'accord que c'était Yakne » « Yakne » « Ça veut dire quoi Yakne ? » « Rappelez-vous de Rav » « Kiduch » « Ner Havdala » « Donc, quand tu dis « kané » « Kiduch » « Ner Havdala » « Qu'est-ce que tu as entre le kiduch » « Et la Havdala » « Le ner » « Donc, ça s'appelle « maor » « Meoré Ha'esh » « Maor » « Et lui, Rabba, il pense comme lui » « Que le maor doit séparer la Havdala du kiduch » « Majwe maor ben kiduch Havdala » « Chez ennachon be'inaf chez le Rabba » « L'ismoch Havdala le kiduch » « Chezé marhich koho chelzé » « A kiduch » « On sait où Kodesh » « Ve Havdala » « On sait où ? » « A kiduch » « On sait où Kodesh » « Ve Havdala » « On sait où Kodesh Kal » « Alors, après le Kodesh, il faut lire Kodesh Hamour » « Ve Havdala on sait où Kodesh Kal » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Pourquoi ? » « Il ne faut pas juxtaposer l'Havdala et le kiduch » « Il ne faut pas les coller » « Kodesh et Havdala » « Car kiduch » « On sait où Kodesh » « Havdala » « On sait où Kodesh Yoter Kal » « C'est-à-dire » « Quand tu dis » « Hamavdil ben Kodesh les Kodesh » « De quoi tu parles ? » « Tu parles de Keduchat Shabbat » « Qui est plus Hamoura » « Et Keduchat Yom Tov » « Qui est plus Kalah » « Quand tu colles les deux » « Si tu collais, tu allais juxtaposer » « Le kiduch et la Havdala » « Sans mettre le nerf au milieu » « Eh bien, tu es en train de créer ici un court-circuit » « Pourquoi ? » « Parce que tu mets deux forces » « Une positive et une négative » « Le kiduch » « C'est mettre en relief » « La Keduchat du Shabbat qui est Hamour » « Nakhon » « Excusez-moi » « La Keduchat de Yom Tov » « Qui est Kodesh Kal » « Et la Havdala » « C'est au contraire » « C'est pour dire qu'il y a une différence entre Shabbat qui est Kodesh Hamour » « Et le Yom Tov qui est Kodesh Hamour » « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? » « Dis-moi » « Tu veux mettre Yom Tov » « Sur un piédestal » « Tu veux mettre Yom Tov à l'honneur » « Ou bien tu veux rabaisser Yom Tov » « Havdala » « Tu rabaises Yom Tov » « Keduch » « Tu fais honneur à Yom Tov » « Mais Kodesh Israël » « Mais Azmanim » « Mais quand tu dis « « Amavdil Ben Kodesh Le Kodesh » » « Ça veut dire quoi ? » « Amavdil Ben Kodesh Le Kodesh » « Amavdil Ben Kodesh » « Alors, c'est pas bon » C'est pour ça que tu mets le nerf au milieu « Boré Meuréa Esh » Pour séparer entre ces deux forces La force du Kiddush et la force d'Havdala Alors, voilà pourquoi il faut les séparer Donc, c'est pour ça que le rabat a dit Ensuite, Havdala Et ensuite, pourquoi Havdala ? Parce que d'abord, on accompagne la reine N'est-ce pas ? On accompagne la reine Et ensuite, Kiddush Mais on ne va pas les coller Alors, on met le nerf entre les deux Il y a Fem et Od Maintenant, on continue « Velevi Amar Kanya » C'est quoi Kanya ? Kiddush, nerf, yaïn, Havdala Pourquoi ? Le Rajbam nous dit « Sviraleh de Kiddush, Kodem, Havdala, Kerav » «S'éno רוצé l'omar yaïn bereshah » «Lepis si, 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 si » Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le Kiddush et la Avdallah, on a déjà dit, il ne faut pas les coller. Alors qu'est-ce qu'on met? On met le nerf entre les deux. C'est pour ça qu'il dit, Kanya. Kiddush, nerf, yaïn, Avdallah. Pourquoi il a mis le yaïn? Au lieu de le mettre au début, le yaïn il a mis juste avant la Avdallah. Le Rajbal nous explique pourquoi. Il nous dit que le Kiddush, on peut le faire même sans yaïn. On peut faire Kiddush sur du pain. Mais Avdallah, tu ne peux pas le faire sur du pain. La Avdallah, il a besoin de yaïn. C'est pour ça que le yaïn, tu l'as mis où? Tu l'as mis à côté de la Avdallah. Tu ne pouvais pas mettre le yaïn trop loin de la Avdallah. La Avdallah, il arrive à la fin comme pour tous les Motsa et Shabbat. Donc Avdallah, c'est à la fin. Mettre Kiddush à côté de l'Avdallah is not good. Car ce sont deux forces opposées. Mettre le yaïn à côté du Kiddush, ça ferait que le yaïn serait trop loin de la Avdallah. Or, l'Avdallah a besoin de yaïn. Le Kiddush, il n'en a pas vraiment besoin. Ce n'est pas indispensable. Parce que s'il n'y a pas de yaïn, on peut prendre du pain. Donc tu vas mettre le yaïn, le yaïn à côté de l'Avdallah. D'ailleurs, on peut prendre la boisson de la ville, non? Hein? L'Avdallah, on ne prend pas la boisson de la Médina? Oui, mais il faut prendre quelque chose. Ah oui, d'accord. En l'occurrence, on a pris du vin. Alors, maintenant, le Rajvam lui-même ensuite pose une question. Il dit... Il dit, dans ce cas-là, pourquoi tu fais Kanya? Quand tu dis Kanya, tu fais le Nun avant le Yud. Le Ner avant Borepréagéfen. Pourquoi? Tu aurais dû garder la structure classique. D'abord, on fait Borepréagéfen. Ensuite, on a le Ner. Ensuite, on a Avdallah. Pourquoi il l'a inversé? Il dit... C'est-à-dire que si tu avais mis le yaïn avant le Kiddush, alors on dirait que le yaïn, il se rapporte au Kiddush. En général, pourquoi on n'a aucun problème en mettant yaïn, Boreminébésamim, Boremoreaesh et Avdallah, on n'a pas besoin de coller le yaïn à l'Avdallah en général. Et tu ne te poses pas de questions. Il dit, pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de risque. Je ne peux pas attribuer le yaïn à autre chose que l'Avdallah. Le yaïn, il ne vient que pour l'Avdallah. Mais ici, étant donné qu'on a les deux, on a le Kiddush et on a l'Avdallah. Kiddush pour Yom Tov, Avdallah pour Shabbat. Alors si tu avais mis le yaïn à côté du Kiddush, on aurait pu croire que le yaïn, il est là pour le Kiddush et pas pour l'Avdallah. C'est pour ça qu'on a collé. Vous comprenez, Rabotail, c'est-à-dire comme ça. Je voudrais rajouter une précision. La question du Rashbam, c'est pas seulement que tu mettes le yud au début. Même si tu vas dire que tu ne mettras pas le yud au début pour le rapprocher d'Avdallah, mais pourquoi tu n'as pas fait yud, ensuite, tu mets, pardon, d'abord Kouf, Kiddush, ensuite yud, ensuite nun, ensuite eh. C'est-à-dire, tu aurais fait Kina. Pourquoi tu aurais fait Kina ? Parce que dans ce cas-là, tu gagnerais d'avoir une Avdallah normale, Boré-Priya-Gefen, Boré-Moréa-Ech et Avdallah. Qu'est-ce que tu avais, tu as rajouté le Kiddush ? Eh bien, mets le Kiddush avant. Il dit, si tu avais mis le Kiddush au début, et le yud après, et ensuite le nerf, et ensuite Avdallah, j'aurais dit que le yud, il se rapporte au Kouf. Le yaïn, Boré-Priya-Gefen, il se rapporte au Kiddush, pas à l'Avdallah. Pourquoi ? Parce que tu vois qu'il est plus proche du Kiddush, et là, ce soir, il y a un Kiddush. C'est pour ça que j'ai mis le yud après le Noun. J'ai pris le Boré-Priya-Gefen, je l'ai fait après Boré-Moréa-Ech, après le nerf, le plus proche d'Avdallah, pour que tu saches que le yaïn, il vient aussi pour l'Avdallah. Il te dit, alors pourquoi chaque mot de ce shabbat, je ne fais pas ça ? Il dit, parce que chaque mot de ce shabbat, il n'y a aucune erreur possible. Encore un autre rave. Regardez ce que dit Rajbam, la dernière des petites lignes de Rajbam. Premièrement, il pense comme rave, que le Kiddush doit avoir lieu avant l'Avdallah. Et qui est-ce qui se rappelle pourquoi ? Qui est-ce qui se rappelle pourquoi ? Non mais pourquoi rave, à chaque fois il nous renvoie à rave, rave, depuis le début il dit, moi je veux d'abord le Kiddush, ensuite l'Avdallah. Pourquoi il met l'Avdallah en dernier ? Parce que si tu fais l'Avdallah en premier, ça veut dire que tu cherches à te débarrasser du shabbat. Alors non, il ne faut pas montrer que le shabbat c'est un poids lourd pour toi. Alors premièrement, Et aussi, il veut juxtaposer le yaïn à l'Avdallah plus qu'au Kiddush, comme on a expliqué tout à l'heure. Il dit que ces hachamim, ils sont très simples, ils sont ma mâche claires, limpides, parce qu'ils mettent le Kiddush en premier, l'Avdallah en dernier, kina, kuf au début, et à la fin, parce que, comme rave a dit, il ne faut pas se débarrasser du shabbat. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont mis, ensuite le yud, ensuite le nun, ensuite le he, et dit ça, c'est le cèdre de l'Avdallah normal ? Qu'est-ce que tu fais tous les mots de sa hechamim ? Tu fais d'abord boré pregéfen, boré moré haesh, et Havdallah ? Eh bien voilà, c'est tout. Deuxième, pirouche que diras-bam, dans kina, tu as Kiddush au début, tu as Havdallah à la fin. Et on les a séparés au maximum. Tu as mis boré pregéfen au milieu, tu as mis boré moré haesh au milieu, tout ce que tu as pu mettre au milieu pour les séparer, tu l'as fait. Encore une autre explication qu'il a donnée. Encore un autre, morberé de ravina, amar nakia. C'est quoi ? Le cèdre, l'ordre chronologique, nakia. Kiddush, on va dire plutôt nekia, allez c'est plus joli. Nekia, propre. Pourquoi ? Kiddush, kodem la Havdallah, kerav. Comme on a déjà dit, il ne faut pas se débarrasser rapidement du Shabbat. Donc d'abord, Kiddush, ensuite la Vlade. Ve'yayin, nami, rotse, lismoch, la Havdallah, kemoshe pirah achti. Le boré pregéfen, le plus proche de la Havdallah, comme on a déjà expliqué. C'est pour cela qu'ils ont dit nekia. Ou maor, mashwe beresha. Mika me Kiddush. Il dit pourquoi ils ont mis le maor, le nerf. Le boré morea esh au tout début. Pourquoi ? Deha kol motza et shabbat kodem la Havdallah. Le fish, nehena bot ekhila. Achanami, kodem le kidush, are nehena bot ekhila. Merveille. Merveille. Il dit, en général, pourquoi boré morea esh ? Il arrive avant la Havdallah, c'est parce qu'il est, comment on appelle ça, tu es nehenem imenu. Tu fais avant la Havdallah, tu fais boré morea esh avant la Havdallah, parce que grâce au esh, tu peux faire la Havdallah. Si tu étais dans l'obscurité, tu ne vois rien du tout. Comment tu vas trouver le vent, comment tu vas trouver le verre ? Allez, maintenant, on va faire Havdallah dans l'obscurité. Tu es obligé d'avoir la lumière d'abord. Donc, tu fais boré morea esh pour ce plaisir, pour ce profit d'abord. Parce qu'il n'avait pas la lumière aussi. Et il dit qu'en général, je ne mets pas le yaïn après le nerf en général. Il dit parce que tu as de dire, tu as de dire, tu as de dire, tu as de dire, c'est normal que toujours, le boré prea gefen, précède le boré morea esh. Mais ici, exceptionnellement, puisque de toutes les façons, il fallait que je mette le yud à côté du he, comme on a expliqué précédemment, parce que le kidush n'a pas besoin de yaïn, mais la Havdallah, il a besoin de yaïn. Donc, on a collé le yaïn à la Havdallah. Et donc, le nerf, par rapport au kidush, il t'apporte un profit depuis le début, même avant le kidush. Donc, c'est pour ça que c'est nekia. Et enfin, enfin le dernier, Maratha, le dernier maintenant, ça va être Maratha. Maratha Amar Mishmed Rabiushua, Nahik. Il y a ceux qui disent Nihak, il y a une autre version qui est plus juste, qui est Nihak. Parce que même le Rajbam, on voit que le Rajbam n'a pas donné de raison par rapport à ça. On voit qu'il n'y a pas de Nihak. Sinon, le Rajbam, il aurait expliqué le Nihak. On voit que Rajbam, il n'explique que Nahik. Regardez, s'il vous plaît, le Rajbam. C'est quoi Nahik ? Quelle est la raison ? Comme on va expliquer dans quelques secondes que pourquoi Havdallah, ça doit être avant kidush ? Parce qu'il faut d'abord accompagner le roi et ensuite accueillir le ministre. C'est très beau. Il dit le Hik, c'est quoi Hik ? Havdallah, Yaïn, Kidush. Alors le Yaïn, il est au milieu de Havdallah et de Kidush. Superbe, car l'Avdallah a besoin de Yaïn. Le Kidush a besoin de Yaïn. Et bien voilà, il est là entre les deux. Il fait plaisir aux deux. Alors maintenant le nerf, pourquoi je l'ai mis au début ? Parce que, nerf tehillah, le fichurotseli ten Yaïn. Ça m'ouvre l'Avdallah et la Kidush. Si tu vas mettre le nerf au milieu, il va causer une séparation entre le Youd et le Kidush, entre le Youd et l'Avdallah. Ah, on ne veut pas qu'il y ait de séparation, on veut que le Yaïn soit proche des deux. C'est pour ça qu'on a mis le nerf au début. Nahik. Voilà les amis, maintenant, vous avez tenu bon, maintenant l'Avdallah, ça va rouler. Le père de Shmuel a envoyé poser la question à Rabbeinu à Kadosh. Il lui a dit, Rabbeinu, quel est le Seder ? Là, maintenant, on a entendu tellement, tellement de versions, tellement d'opinions, que maintenant, on a perdu la tête. Maintenant, tu ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait, concrètement ? Maintenant, voilà, c'est Motsaé. Motsaé et Shabbat, ton biyom tov. Qu'est-ce que je fais ? Si tu vas me dire, Nahik, Kina, Kanya, Yakne, j'ai perdu la tête. Dis-moi, s'il te plaît. Alors, il lui dit, qu'est-ce qu'on va faire aussi ? Il lui a dit, Et il lui a dit, moi, j'ai entendu de Rabbeinu, qui a dit au nom de son père, qui a entendu de Rabbeinu, qui était d'ailleurs l'élève de Rabbeinu, il a dit qu'il faut faire Nahik. D'abord le nerf, ensuite Avdala, ensuite Yain, ensuite Kidush. et d'ailleurs quelle est la raison pourquoi d'abord la Havdala avant le Kiddush à quoi cela ressemble il donne une parabole pour expliquer l'opinion du Rav Yushua qui met la Havdala avant le Kiddush un roi qui sort de la maison et un ministre qui arrive à la maison d'abord on va accompagner le roi qui est en train de sortir et ensuite on va aller accueillir le ministre on ne va pas accueillir le ministre avant d'accompagner le roi qui sort la Gemara demande concrètement qu'est-ce qu'on fait Abaye et Rabat Abaye et Rabat sont en Mahloket quoi faire lorsque par exemple comme cette année où le céder de Pessah ça va tomber juste Motsa et Shabbat alors quel est l'ordre des Brachot ? est-ce que c'est Yakhnehaz ou Yakhzena ? Abaye dit Yakhzena Yain Kiddush Zeman Ner Havdala alors vous voulez voir pourquoi est-ce que Abaye disait Yakhzena ? c'est-à-dire si vous remarquez bien si vous observez regardez ce que vous allez constater ils sont d'accord sur Yakhneh ils sont d'accord sur Yakhneh la Mahloket elle est sur le Zayn où est-ce que je mets le Zayn ? un dit Yakhnehaz le Zayn à la fin et l'autre qui dit Yakhzena il a mis le Zayn au milieu c'est-à-dire le Zeman est-ce qu'il arrive à la fin ou au milieu c'est ça la Mahloket entre eux Abaye met au milieu regardez le Rajbam à la fin des lignes moyennes du Rajbam Abaye met au Rav qui est-ce qu'il arrive pour le Yakhneh les deux sont d'accord avec Rav pour le Yakhneh c'est par rapport au Zeman chez Yann qu'ils ont une Mahloket Abaye pense qu'il faut faire le Zeman au milieu pourquoi ? mais à l'heure où il y a un Kiddush il y a un Kiddush qui est-ce qu'il y a un Zeman qui est-ce qu'il y a un Kiddush qui est-ce qu'il y a un Zeman c'est-à-dire étant donné qu'on commence avec le Kiddush pourquoi tu fais mon cher ami parce que c'est Yom Tov et comment tu as proclamé le Yom Tov ? par le Kiddush alors tu as fait tu as fait et après tu dis c'est logique après tu as la Havdalah tu as le Ner et Havdalah c'est par rapport au Shabbat qui est passé est-ce que Cheikh Yannou tu le fais pour le Ner Cheikh Yannou tu le fais pour la Havdalah pas du tout le Cheikh Yannou il vient en raison du Kiddush alors c'est tout à fait normal de dire Yak Zena alors pourquoi Rava il a mis le Zayn à la fin Rava pourquoi il a dit il a mis le Zayn à la fin parce qu'il dit en général le Cheikh Yannou quand tu fais Cheikh Yannou dans un Kiddush classique de Yom Tov quand est-ce que tu fais Cheikh Yannou à la fin puisque tu fais Cheikh Yannou à la fin là aussi tu le fais à la fin bien qu'au milieu tu as eu le Boré-Muréa tu as eu la Havdalah d'accord mais tu fais comme toujours ne change pas le Cheikh Yannou il arrive à la fin et il dit surtout pourquoi il dit la bracha de Cheikh Yannou c'est spécial imaginons quelqu'un qui a oublié de réciter la bracha de Cheikh Yannou pendant le Kiddush et il se rappelle pendant Aïe 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 j'ai oublié et bien il peut le faire à n'importe quel moment même dans la rue Zman Omro Afilou Bachouk la bracha du Zman de Cheikh Yannou si tu as oublié d'en faire en temps et en heure pendant le Kiddush et bien c'est pas grave tu peux te rattraper le lendemain tu peux te rattraper quand tu te rappelles même dans la rue ce qui veut dire que le Zman tu peux le déconnecter alors tu le mets à la fin parce qu'il se rapporte en effet certes au Yom Tov mais tu peux le dire à n'importe quel moment du Yom Tov alors il arrive en dernier et en plus pour pas changer de l'habitude et maintenant la Gemara nous dit la halacha elle est comme qui ? comme Rava comment concrètement nous faisons ? vous-même ? nous tous c'est ce qu'on fait maintenant la Gemara raconte une histoire Rav Huna Bar Yehuda Rav Huna Bar Yehuda est arrivée dans la maison de Rava ils sont arrivés dans la maison de Rava on leur a donné Motsa'e Shabbat c'était un Motsa'e Shabbat classique on leur a présenté le Maor et le Bessamim le Ner et le Bessamim il lui a dit je comprends pas pourquoi tu fais d'abord la Bracha de Bore Mone Bessamim et après tu fais Bore More Aesh mais tout le monde est d'accord aussi bien Bette Chamaï comme Bette Hillel dans Masechet Brachot ils sont d'accord ils sont d'accord pour dire qu'on fait d'abord Bore More Aesh et ensuite Bore Mone Bessamim pourquoi tu as inversé l'ordre ? Où est-ce qu'on retrouve cette Mahlokette ? dites Nann Bette Chamaï Omrim Ner ou Mazone Bessamim ve Avdala ou Bette Hillel Omrim Ner ou Bessamim ou Mazone ve Avdala quel est le dine si quelqu'un a fait Souda Shlishit et il a terminé Motsa et Shabbat maintenant Motsa et Shabbat il va faire avec un verre de vin il va faire le Zimun il va faire Birkat Amazon et il va enchaîner avec Avdala alors comment il fait ? Makhlokette Bette Chamaï ils disent Ner Bore More Aesh d'abord avant Birkat Amazon Bore More Aesh Omazone Birkat Amazon Bessamim Bore More Aesh pardon Bessamim Bore Mine Bessamim ve Avdala alors je répète Ner Bore More Aesh Mazone Birkat Amazon Bessamim Bore Mine Bessamim Avdala Amavdim ou Bette Hillel Omrim Ner ou Bessamim ou Mazone ve Avdala d'abord Bore More Aesh et tout de suite après Bessamim ensuite Mazone et Avdala toute la makhlokette entre Bette Chamaï et Bette Hillel elle n'est que par rapport au Bessamim est-ce que Bessamim on fait avant Birkat Amazon ou après Birkat Amazon d'après Bessamim avant on fait Ner et Bessamim ensuite Birkat Amazon Avdala c'est Bette Hillel Bette Chamaï ils disent non Ner Mazone Bessamim Avdala tu vois que tout le monde est d'accord que le Ner est avant Bessamim alors pourquoi toi tu as fait Bessamim avant le Ner écoutez ce qu'il va lui répondre Anei Rava Battre v'amma Zodivre Rabbi Meir aval Rabbi Yehuda omer lo nechlekou Bette Chamaï u Bette Hillel al hamezone chehu Bette Hillel ve al havedala chehi basof al ma nechlekou al hamaor ve al Bessamim che Bette Chamaï omerim maor v'achikar Bessamim Bette Hillel omerim b'samim v'achikach maor v'amma rabi Yohanan nahagou haam ke Bette Hillel ve al ibad de Rabbi Yehuda c'est-à-dire vous savez que Stamichna Rabbi Meir en général les Mishnayotes quand elles sont écrites sans nommer l'auteur de la Mishna c'est qui l'auteur ? c'est Rabbi Meir Stamichna Rabbi Meir alors il lui dit cette Mishna que tu viens de citer c'est la version de Rabbi Meir dans la Mahloket Bette Chamaï et Bette Hillel mais Rabbi Yehuda dans la Braïta n'est pas d'accord avec Rabbi Meir et il lui dit la Mahloket entre Bette Chamaï et Bette Hillel n'est pas comme ta version la Mahloket elle est comme ça tout le monde est d'accord qu'il y a d'abord Birkat Amazon au début et Abdallah à la fin on commence par Birkat Amazon d'après tout le monde on termine par Abdallah d'après tout le monde tu veux savoir quelle est la Mahloket la Mahloket elle est dans les deux brachotes intermédiaires Bette Chamaï ils disent d'abord Boreh Meorea Esh ensuite Bessamim Bette Hillel disent d'abord Boreh Meorea Esh ensuite Boreh Meorea Esh c'est ça la Mahloket alors dans ce cas là comment le peuple il fait comment il fait le peuple tout le monde fait comme Bette Hillel c'est à dire comme nous on fait Boreh Meorea Esh Boreh Meorea Esh et Abdallah la Mahloket la Mahloket maintenant raconte une histoire un jour Boreh Meorea Esh est arrivé dans la maison de Rava il a vu en train de faire quelque chose de spécial quoi ? et bien il a fait Boreh Meorea Esh sur un verre de vin qu'il avait bu pendant le repas pour son plaisir il avait fait la bracha de Boreh Meorea Esh évidemment et ensuite il a fait Birkat Amazon avec un verre de vin dans la main et quand il a terminé Birkat Amazon il a dit il lui dit mais tu as déjà fait Boreh Meorea Esh pendant le repas sur le vin pourquoi tu répètes Boreh Meorea Esh sur le vin après Birkat Amazon vous êtes choqué il a fait Birkat Amazon c'est normal et pourtant il lui dit c'est pas normal toi tu savais que tu allais faire Birkat Amazon avec un verre de vin et puisque tu savais que tu allais faire Birkat Amazon avec un verre de vin donc tu avais pensé à ce vin là donc quand tu as fait Boreh Meorea Esh pendant le repas dans ce cas là tu acquittes aussi le Birkat Amazon d'après Birkat Amazon pourquoi ? je sais que vous êtes choqués tout comme moi on est tous choqués et il y a de quoi mais regardez maintenant la question dont il lui a posé je répète Rav Yaakov Bar Abba Iqlar Leber Abba Rav Yaakov fils de Abba est arrivé dans la maison de Rava il est passé Shabbat là-bas il a vu qu'il avait fait une bracha de Boreh pour un premier verre pour son plaisir après il a fait une bracha encore de Boreh pour le cos de la bracha de Birkat Amazon et il a bu à Marley il lui a dit Rav Yaakov Bar Abba à Rava pourquoi tu avais besoin de deux brachotes mais pourtant mon maître a déjà fait la bracha une première fois de Boreh Préagéfen à Marley il lui a répondu lorsque nous étions invités chez le président de la communauté babylonienne qu'on appelle Resh Galuta en français l'exil arc et bien on était invités chez lui il y avait une très grande salle on était tous là et bien on faisait une bracha de Boreh Préagéfen pour chaque verre à Marley il lui a dit là-bas je peux comprendre pourquoi vous avez fait une bracha pour chaque verre parce que une fois que vous avez terminé un verre vous ne saviez pas si on allait vous apporter un autre alors pour vous quand vous avez fait Boreh Préagéfen c'était que pour ce verre c'est normal qu'après vous récitiez encore une fois de plus la bracha de Boreh Préagéfen pour le verre d'après mais là le verre il était là et vous le saviez de facto que vous allez l'utiliser pour Birkat Amazon donc Daatan il l'avait notre Daat était là-dessus pourquoi alors vous avez fait encore une fois Boreh Préagéfen à Marley il lui a répondu Anna Avde qui est Talmidé des Rav moi je fais comme les Talmidim de Rav c'est qui les Talmidim de Rav des Rav Brona des Rav Hanan El Talmidé des Rav Havu Yatveh Bishoudata il y avait deux Rabanim l'un s'appelait Rav Brona et l'autre s'appelait Rav Hanan El les élèves de Rav qui étaient dans assis en train de prendre un repas ensemble qui était debout en train de les de les servir qui était debout en train de les servir c'était Rav Yeva Sava le serveur était un grand Talmid Hacham seulement ils avaient l'habitude ils avaient l'habitude à tour de rôle un jour c'est toi qui nous sert un jour c'est moi qui sert à tour de rôle alors Rav Yeva Sava Rav Yeva le Zaken il était là en train de les servir à qui à Rav Brona et Rav Hanan El les élèves de Rav ils lui ont dit donne nous s'il te plaît un verre de vin pour faire birkat Amazon à la fin du repas quand il leur a apporté le vin ils ont vu que c'était un grand cru ils ont dit qu'il est bon celui-là c'est quoi celui-là on va le boire maintenant et apporte nous un autre pour le birkat Amazon il leur a dit moi j'ai appris de Rav Rav Yeva Sava est en train de dire aux élèves de Rav ce que leur propre maître a enseigné de par ailleurs il leur a dit quand quelqu'un à la fin du repas a prononcé la phrase du Zimoun en disant Havlan venivrich venez on va faire birkat Amazon en disant cela en faisant Zimoun et bien ça y est ils n'ont plus le droit de manger jusqu'à ce qu'ils fassent birkat Amazon alors vous ne pouvez pas maintenant vous avez eu envie de boire ce vin non 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 vous avez déjà dit Havlan benivrich non ce verre de vin là vous allez le boire à la fin du berkat Amazon et pas maintenant ça c'est ce que dit Hachbam Tosfot n'est pas d'accord Tosfot dit il n'y a pas de hissour simplement c'est qu'il faut qu'il refasse bourré préagéfen et tant donné qu'il a dit Havlan benivrich le marcaïla kadisha venez on va faire un berkat Amazon ça veut dire que dans sa tête il s'est détaché du repas puisqu'il a fait un hefsek c'est hadad donc c'est tout à fait normal que si tu veux boire encore tu dois refaire la brakha de bourré préagéfen donc la mahluk est en drachma mais Tosfot ici c'est de savoir est-ce que lorsqu'on a lancé le zimoun est-ce qu'on a une interdiction carrément de manger avant le berkat Amazon ou bien non tu peux juste il faut faire la brakha puisque tu as interrompu ta brakha Rishona alors maintenant regardez ce qui va se passer deux secondes deux secondes deux secondes maïtama pour quelle raison parce que vous avez eu dans votre esprit vous aviez pensé mettre fin à ce repas et maintenant vous voulez encore boire ça c'est une nouveauté alors d'après Rajbam vous ne pouvez pas d'après Tosfot vous pouvez mais il faut faire la brakha de bourré préagéfen c'est à dire maintenant la guémara elle n'a pas continué elle s'arrête en plein milieu d'un récit et elle va nous raconter une histoire dans une histoire là on était au milieu d'une histoire n'est-ce pas c'était qui les acteurs Rav Brona Rav Hanan El et Rav Yeva Savar d'accord celui qui les servait et qui leur a donné la halakha au nom de Rav c'était Rav Yeva Savar du coup on s'arrête et on raconte une autre histoire Amémar une histoire similaire trois Rabbanines un s'appelait Amémar l'autre et il y avait Rav Yeva Savar avec eux et qui était le serveur celui qui était debout en train de les servir c'était un grand qui s'appelait Amémar Écoutez ça il y a eu trois comportements trois Rabbanines trois opinions trois comportements alors qu'ils étaient dans la même séroda le premier c'était qui ? le premier Amémar Amémar pardon Amémar on lui a donné un verre de vin au milieu du repas après notre verre au milieu du repas on lui a donné dix verres dix fois Morzoutra lui non il a fait que la Braja de Braja pour le premier verre et pour le dernier c'est quoi le dernier ? Koshel Birkat Amazon après Birkat Amazon il a refait le verre de Birkat Amazon Rav Ashi Barich à Kassakama il a fait la Braja de Birkat Géfen pour le premier verre Vétou le barich il n'a pas récité une braja supplémentaire c'est à dire en d'autres termes que pour le verre du Birkat Amazon il n'a pas non tout le barich ça veut dire qu'il n'a pas refait de Braja du tout sur aucun verre même pas sur le verre du Birkat Amazon puisqu'on est en train de nous dire un khidouche par rapport au raf précédent le raf précédent qu'est-ce qu'il a fait ? premier verre et dernier verre et lui il a fait pour le premier verre et pas plus c'est pas qu'il n'a pas bu s'il n'a pas bu alors Bokertov Hirushalayim qu'est-ce qu'on nous raconte on nous raconte c'est qu'il a bu tout autant que les autres ils ont tous bu pareil 10 verres si vous voulez même 15 alors maintenant la seule différence c'est que Amimar il a fait pour le premier pour le dernier Rabashi il a fait que pour le premier pas pour les autres Amimar Amar Amimar il s'explique il dit tu veux savoir pourquoi moi j'ai fait pour le premier pour chaque verre Nimlach Anna parce que moi j'ai regretté qu'est-ce que ça veut dire j'ai regretté à chaque fois je me disais allez je suis au régime je bois un verre un verre ça me suffit après ça du coup on amène un bon vin alors il a dit celui-là après celui-là je commence mon régime je te promets après celui-là je commence mon régime et il fait pour et près à Geffen parce qu'il pensait pas pour le deuxième troisième on lui a amené mais celui-là il avait 18 ans alors il a dit pour celui-là je peux pas allez pour et près à Geffen on lui amène un de 24 ans ce vin-là il est trop il refait pour et près à Geffen Bekitsur Nimlach Anna Nimlach ça veut dire à chaque fois je me suis dit c'est le dernier après j'ai regretté je me suis ravisé j'ai pris encore un verre c'est tout à fait normal que je passe pour et près à Geffen pour chaque verre c'est logique quand t'es invité non quand t'es invité non 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 monsieur dans sa tête invité pas invité il se dit je ne veux pas boire plus que cela c'est clair alors maintenant le deuxième Morzut Rav a dit moi je fais comme les élèves de Rav moi ce que j'ai fait je m'appuie sur les élèves de Rav qu'est-ce qu'ils ont dit les élèves de Rav et bien qu'on fait une bracha au début et une bracha après Virkat Amazon c'est-à-dire que pour tous les verbes qu'on a vus pendant la Serouda on n'a fait qu'une seule bracha Boré Préa Geffen au début mais étant donné qu'on a fait Virkat Amazon et Virkat Amazon ça coupe alors qu'est-ce qu'on fait on fait les quatre brachas Boré Préa Geffen après Virkat Amazon voilà pourquoi moi j'ai fait comme ça Virav Ashi alors pourquoi Rav Ashi n'est pas d'accord pourquoi Rav Ashi dit non tu fais une seule bracha de Boré Préa Geffen au tout début premier verre et après tous les verres de vin sont inclus dans Boré Préa Geffen même le vin que tu vas boire après Virkat Amazon puisque tu savais que tu allais faire Virkat Amazon sur un verre de vin tu y as pensé alors ta Kavana elle la quitte même même ce verre de vin mais regardez ce que dit Rav Ashi là c'est terrible c'est que Rav Ashi va dire je contredis les élèves de Rav par rapport à l'enseignement de Rav parce que Rav lui-même de par ailleurs nous a enseigné une halakha d'où je déduis le contraire de ce qu'ont fait les élèves de Rav mes Rabotai on va s'arrêter là c'est à dire on va terminer avec ça mais je vais vous dire que c'est quelque chose qui est juste incroyable sa preuve elle est incompréhensible vous allez sortir de là je le sais avec une petite frustration parce que ce qu'il est en train de dire Rav Ashi ici c'est très difficilement digérable regardez il va dire l'halakha n'est pas comme eux parce que eux ils font une deuxième fois sur le verre du Birkat Amazon non je ne suis pas d'accord pourquoi puisque Rav lui-même qu'est-ce qu'il va nous enseigner qui tombe après Shabbat qu'est-ce que Rav nous avait dit par exemple qui tombe quel est le céder qu'est-ce qu'on a dedans on a Kiddush et on a Havdala alors écoutez la preuve qu'il va donner une preuve qu'on ne comprend pas il va dire combien de fois il a fait Borepria Géfen quand il a fait Yakne Yakne il a fait une fois Borepria Géfen et pourtant suivi du Kiddush du Ner et de la Havdala Havdala c'est une mitzvah Kiddush c'est une mitzvah alors tu aurais dû faire deux fois Borepria Géfen Borepria Géfen avant le Kiddush et Borepria Géfen avant la Havdala puisque ce sont deux mitzvot comme toi qu'est-ce que tu fais tu as fait Borepria Géfen pendant le repas et après Birkat Amazon tu refais Borepria Géfen mais Borepria Géfen mais Birkat Amazon c'est une mitzvah certes mais tu peux acquitter le verre de vin de Birkat Amazon qui est une mitzvah avec le Borepria Géfen par le Borepria Géfen que tu as déjà récité pendant le repas exactement comme pour Yakne comme pour Yakne tu fais un seul Borepria Géfen pour le Kiddush et pour l'Havdala alors un seul Borepria Géfen pour tout ce que tu as bu pendant le repas et pour le vin de Birkat Amazon après le repas ça c'est ce qu'il dit maintenant tout de suite la Gmara réfute Ravashi et elle dit quel rapport comment tu compares l'incomparable regardez aucun rapport au niveau du Birkat Amazon c'est tout à fait normal que l'on récite Borepria Géfen après Birkat parce que Birkat Amazon ça marque la fin du repas ça marque la fin du repas ça y est tu dis finish ça y est alors puisque tu as marqué la fin du repas c'est tout à fait normal que tu répètes Borepria Géfen par contre dans le Yain Kiddush Ner Havdala qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire tu veux répéter deux fois Borepria Géfen sur le Kiddush et sur la Havdala mais il n'a pas été Masihah d'Aat entre les deux quand il a fait la bracha de Borepria Géfen c'était pour les deux c'était pas que pour le Kiddush ou que pour l'Avdala c'est pour les deux pourquoi tu veux qu'il fasse deux fois Borepria Géfen alors Rabotai ici Tosfot on a une Mahlou qui est en Drajba Rajbam et Tosfot quel est le sens de la preuve que Rabachie voulait donner c'est complexe c'est compliqué on peut laisser ça pour une autre fois mais en tout cas vous avez compris le débat vous avez compris le débat mais la chose qui reste on va dire qui nous laisse perplexes c'était cette réaïa que Rabachie avait voulu apporter et il dit moi je ne fais pas de bracha de Borepria Géfen sur le verre de Birkat Amazon j'ai déjà fait pendant le repas Borepria Géfen et je savais d'emblée que j'allais faire Birkat Amazon je savais que j'allais prendre un verre de vin et donc si je savais quand je fais Borepria Géfen je suis collèle j'inclus même le verre de vin qui vient après Birkat Amazon ça c'est Rabachie donc ça veut dire que dans notre nous on doit ouvrir nous on doit ouvrir l'esprit on doit ouvrir l'esprit et de se dire que même des choses choquantes ça doit pouvoir rentrer dans notre petit cerveau parce que nous on a une vision de voir la vie et après du coup quand tu entends une autre opinion tu dis ah non tu l'exclus tout de suite non prends patience la vérité ça nécessite une étude et Rajbam et Tosfot décortique ce sujet et c'est une étude à part entière